Chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été appreuvés d'un seul esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on se remercie pour cet amour de Dieu. Que nous venons Seigneur pour exprimer notre gratitude Seigneur, pour relâcher que tu as compris. Nous ne regardons pas à quelque chose de futur Seigneur, mais nous regardons que tout a été accompli. Alors pourquoi nous venons Seigneur devant toi ? Et tant qu'on est racheté, rien que pour constater l'histoire de la réaction, tout ce qui a eu lieu Seigneur, pour nous réjouir encore davantage. béni avec ta parole, actuellement, nous avons ici. Amen. Amen. Que le soin qui est le Seigneur de l'Église. Mon titre d'aujourd'hui, c'est les derniers église, les derniers églises. Les derniers églises, et les 144 églises. Amen. Nous allons parler du Dieu réveillé. Parce que ça, c'est un sujet qu'on te reste avec. Ça, je ne te laisse pas. Les gens disent que nous sommes entrés évangélisés pour attendre que le dernier église. Amen. Mais nous allons examiner avec le message de Férona, si le dernier église est entré ou pas. Amen. Nous n'allons pas dire qu'il n'est pas entré, ou soit dire qu'il est entré, sans pouvoir vérifier les Écritures. Or, pour entrer d'abord, dans 1,32, la Bible dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un corps, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Amen. Donc, l'Église doit entrer dans le corps. Amen. Et, frère, madame, comment on y entre? Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Malachie, chapitre 4, verset 5 et 6, la Bible dit, voici, je vous enverrai Élie, des prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et révitables, ils les ramèneront les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, les peurs qu'ils viennent frapper du pays d'Éternel. Amen. Dans ces passages publiques, on nous parle des... Malachie, chapitre 4, nous, en tant qu'ils croient, nous, messieurs, nous savons que c'est le Fœur Rana. Le travail de Fœur Rana, c'était de ramener les cœurs des enfants vers les pères, et les cœurs des pères vers les enfants. Amen. Pourquoi est-ce que je prends ces passages? Parce que je vais parler de l'entrée, des guerres élus, et des 144 000 juifs. Amen. Je ne serai pas terrible aujourd'hui, je pense que c'est le Fœur Rana. Dans ce passage, il y a deux parties. Il dit qu'il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères. Le fait qu'on expliquait, c'était nous ramener à la foi apostélique, à la foi de nos pères, des apôtres. Et l'autre partie était le cœur des enfants vers eux. Alors les autres disent qu'il est voici ici, il s'agissait de Jean. Amen. Enfin, madame dit que Jean était à l'âge du chapitre 1, 3. Il dit pas qu'a été, 3. Ça nous donne avant qu'on ressent dans les 144 000. Jean a accompli une partie, mais il y avait une autre partie qui était restée. Alors, dans l'âge du chapitre 4, deux parties doivent être différentes. Ramèner à Dieu les enfants vers le Père, et sers le Père vers les enfants. Nous allons y revenir plus tard. Quand on voit que l'achat est bien donné, c'est par rapport à la rédemption. Donc, Adam a acheté la journée de l'âge, et le livre a été ramené entre le même Dieu. Amen. Et ce livre-là, c'était quoi ? C'était le titre des propriétés. Et Jésus a accompli le réachat pour les bonnes outils. Mais, frère et madame nous dit que Dieu ne travaille pas avec les juifs et les gentils au même moment. Amen. Et dans l'essence de Daniel, en lisant les prophètes Jérémie, il avait compris qu'ils avaient déjà affranchi presque toutes les années. Ils étaient déjà arrivés à la 68e semaine, à la 69e semaine. Amen. Et il avait compris qu'il n'est resté qu'une semaine, donc la 70e semaine. Or, tout ce qui avait fait, c'était l'histoire de la rédemption. D'ailleurs, il avait compris qu'ils avaient déjà accompli 68 semaines. Il n'est resté que deux semaines. Amen. Et dans les deux semaines qui étaient restés, c'est l'intérêt d'être accompli pendant la captivité à Macron. Or, la dernière semaine devait être accomplie par la venue du Prince Messie. Et il dit, mais au milieu de la semaine, il devait être retiré. Amen. Il devait être retiré pour la rédemption. La rédemption nous dit qu'il est venu chez le sien, le sien de l'autre point est la suivie. Il nous a donné le pouvoir de venir pour faire de Dieu. Femme, on a dit que quand ils ont rejeté Jésus, Jésus est parti de la rédemption. Amen. Pour le saint âge de Jésus. Amen. Jésus a accompli une moitié. Et pendant tout ce temps, ici là, il était venu pour racheter les juifs. Ok. Il était le fils de l'homme. N'est-ce pas ? Il était le fils de l'homme dans les trois dernières années. Et qu'ici, il était le fils de l'homme dans les âges de Christ. Ici, il devait accomplir les rachats des juifs. N'est-ce pas ? Mais il a été rejeté. Femme a dit, pourquoi est-ce qu'il a été rejeté ? Il a été rejeté parce que nous aussi les gentils, nous devons conquérir. Au point de ne pas travailler avec nous tous au même moment, il devait être rejeté. Voilà pourquoi dans le cinquième socle, on a donné les robes aux juifs. Femme a dit, pourquoi ? Il dit parce qu'ils ont été aveuglés par Dieu lui-même. Or, ici, c'est le fils de l'homme, n'est-ce pas ? C'était pour accomplir les rachats. Quand nous parlons du dernier débit, cela devait être accompli dans les âges de l'Église. Amen. Et dans les âges de l'Église, il est sacrificateur. Les sacrificateurs, là où sa ceinture se trouve au niveau de l'Église. Et pour finir, avant de finir, il doit encore accomplir le ministère du Fils de l'homme pour accomplir une moitié de trois ans d'Église. Amen. Donc, cette semaine ici, là, en même, ici, là, donc, jusqu'ici, ok ? Ça, c'est la soixante-dixième semaine. Ok ? Parfois, ici, il s'est passé, donc, je suis en train de résumer, il s'est passé la soixante-neuf semaine. Et là, c'est la soixante-dixième semaine, mais il y a un fil ici, là, c'était pour les âges de l'Église. Or, enfin, madame Biguille, pour les gentils, Jésus n'est pas le fils de l'homme. Pour les gentils, il est le fils de Dieu. Amen. Alors, pour arriver à la faire, pour le retour de l'Église de la rédaction, il faut qu'ils puissent d'abord accomplir les rachats des juifs et des gentils. Ok ? Les rachats des juifs ont été interrompés pour commencer les âges de l'Église. Et après les âges de l'Église, on doit encore recommencer les rachats des juifs. Mais, ici, dans les dernières, on se trouve dans ces délits, il ne restait que les 144 milliers qui devraient être rachats. Aujourd'hui, nous allons voir les biens des élus qui devraient être rachats, parce qu'à chaque âge, qu'est-ce que Dieu faisait ? On l'enlevait, il y avait une partie de l'Église, une partie de l'Église, n'est-ce pas ? Faisons ça comme ça. C'est le frère, on a décidé. On va voir les citations. Et la partie de l'Église, les idées, les enfants de Dieu. Ok ? Et la partie de l'Église, les idées, la dénomination. Et dans chaque âge, le peuple l'a dit qu'on a enlevé, les gens pour les mettre dans les guérés. Donc, dans chaque âge, on a enlevé, 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 on a enlevé. Amen. Jusqu'à ce que ça devait être compris. Je vais prendre une citation d'un moment. Qu'est-ce que le mystère a été révélé, je crois, par un gars, frère ? S'il y a un gars, frère ? S'il y a un gars, frère ? 1.Vous-titrage ST' 401. Je vais parler de la Lotte, mais je vais parler de la Lotte, et je vais parler de la Lotte, Now Luther was apart, dont Luther était une partie. Wesley was apart, Wesley était une partie. The prophet was apart. Tous les prophètes étaient une partie. He said, just in the revelation that he was making up the body. He did that in the revelation, he said that he had to reconstruire le corps. Feet, toes, arms, dont les pieds, les orteils, et les mains, et les bras, pardon, and so forth, until the head, which we get to that in a few minutes. He said, jusqu'à la tête. He said, see, that makes the entire watch. He said, c'est ça qui a accompli tout l'enlèvement. Amen. He said, is the body of the world which is Christ. Amen. Donc, tout ça, Luther, Wesley, tout ça, ils étaient tous une partie de l'enlèvement. Jusqu'à la fin, l'enlèvement est devenu complet pour former le corps. Amen. Il dit, tout ça, c'était pour former le corps. Or, le corps, c'est là où l'élu, l'élu, l'élu devez entrer. Comment est-ce que l'élu va rester à l'allier pendant que l'élu, l'élu, il est déjà retourné? Le Femme l'a dit ceci, la programme de Saint-Écréter, c'est, parlant du livre de la rédemption, il dit, maintenant notre part apprend le livre de la rédemption qui est scellé de Setsu. Amen. On est d'accord que le livre de la rédemption, c'est le livre scellé de Setsu. On lit le livre scellé de Setsu, nous en avons déjà. Amen. Quand on parle du livre de la rédemption, ce n'est pas une utopie, quelque chose de visible, c'est le livre scellé de Setsu, d'après le Femme. Il dit, quand nous l'avons perdu aujourd'hui au travers d'un homme, il dit, il est retourné aux propriétés au Shida, mais il y avait un braconnier sur la terre, un intérieur, c'est Satan. Il l'a donné, et cette terre braconnière, il dit, cette terre ne lui appartient pas, elle appartient à Dieu qu'elle est, cette terre braconnière, un intérieur. Et je pourrais dire quelque chose, maintenant, mais je ferai même une terre qui dit, c'est le titre de propriété de notre rédemption. C'est le livre portant Setsu. C'est le titre de propriété à attendre jusqu'à ce que nous arrivons à Setsu. Amen. Donc, il faudrait que le livre en question, c'était le livre de Setsu. Jésus nous rachetait dans le but de nous ramener en lui. Amen. Il devait vous ramener les livres. Il devait d'abord accomplir les rachats pour vous ramener les livres après. Or, il ne devait pas accomplir les rachats si le dernier élu n'est pas encore en lui. Amen. Or, le vrai bonheur dit que le livre n'est pas ouvert dans les âges de l'Église. On est d'accord. Amen. Il dit que le livre n'est pas ouvert dans les âges de l'Église. Donc, quand vous voyez l'ouverture du livre, c'est l'heure de dire que nous sommes arrivés à la fin des âges. Donc, avec ça, je vais dire que l'autourne, un peu de question. Vous compilerez ça. Amen. Donc, on n'est pas prêt à attendre de l'élu après l'ouverture du livre. Parce que l'Église n'est pas ouvert dans les âges de l'Église. Je vais dire que le livre n'est pas là. Dans les instructions de Gabriel Lantanien, par rapport à la fin des âges de l'Église. L'Église est venue à travers de l'université. Justification. Marquée du Dieu. Marquée du Dieu. Justification. À travers de l'université, la certification. À travers les panécotistes, les baptêmes du Saint-Esprit. Et maintenant, elles se reposent en attendant la venue de son Seigneur parfaitement. Or, quand l'Église traverse la sémitère de Wesley et les panécotistes. Amen. Le fait que l'on a dit que l'Église est en train de se reposer. Amen. Parce qu'il y a un film dans la pyramide ici. Amen. Il y a les étages. Ok. Nous avons Éphèse. Nous avons Smyr. Nous avons Bergam. Nous avons Thiatir. Nous avons Sard. Ok. Nous avons Phénographie. Et puis, nous avons La Horcissie. Ok. La Horcissie. Le fait qu'on a dit que tous les âges, c'est du premier au quatrième saut. Non, du coup. Il y a du premier au quatrième saut. Donc, du premier. Ok. Du premier au quatrième saut. Je vais écrire ça comme ça. Alors, à venir à la fête, c'est le septième saut. Ok. Amen. Il nous reste dans le cinquième et le sixième saut. Le cinquième saut, c'est quoi ? C'est les âges sous l'autel. Et le sixième saut, c'est la tribulation. Or, tout cela doit s'accomplir avant la vie de la fête. Vous comprenez ? C'est dans le cinquième saut que les juifs doivent recevoir leur roc. Et en même temps, c'est les morceaux de troisième saut. Alors là, nous avons ici le cinquième et le sixième saut. Et c'est dans ce repos-là, qui est le repos de trois années de vie, Amen, qu'il y a le mystère de l'enlèvement et le mystère du palais. Parce qu'Abraham n'est pas allé à son nom. C'est Milikra et Oral-Ombert. C'est les deux hommes qui sont partis d'avant, pour avenir. Mais Abraham était resté dans un coin avec les élus, avec Abraham. Pardon. Élohim était resté avec Abraham. Et c'est là que Abraham commençait à interceder. En même temps, à son nom, le jugement devait tomber. Donc les élus, avant l'avenir de la fête, ils savent qu'ils parlent. Et c'est là où nous les gentils, nous avons vu le ministère du Fils de l'Homme. Amen. Et ce ministère du Fils de l'Homme, là, ne veut pas être accompli dans le message de l'Église. C'est pourquoi on dit que le Fils est hors saison. C'est un prophète compliqué, que les gens n'ont pas compris. Vous savez qu'une fois, le Fils de l'Homme dit que le Messager du 7e âge devait avoir le ministère de la pierre et le 7e. Alors, quand nous voyons la pierre de la pierre, nous savons que ça, c'est Jésus. C'est la pierre de la pierre qui est devenu le principal des langues. Amen. Quand le Fils de l'Homme venait pour manifester le ministère du Fils de l'Homme, c'était déjà à la fin des années plus, parce que les gens n'ont pas compris que les gens n'ont pas compris que les rois l'âge. Alors, le Fils de l'Homme dit que chaque messager vient toujours à la fin de l'âge. L'âge par-de-vous, ça a commencé en 1906. Amen. Et en 1909, le Fils de l'Homme venait. C'était déjà la fin de l'âge. Pourquoi est-ce que Dieu envoie un messager ? Le Fils de l'Homme dit que Dieu envoie un messager pour faire sortir les gens de la chose qui est déjà organisée. Amen. Il envoie le messager pour faire sortir les gens de la chose qui est organisée. Or, quand le Fils de l'Homme a été déjà envoyé, l'âge de l'Homme, c'était déjà organisé. Amen. Enfin, madame dit que ce n'était pas le réveil. Le Fils de l'Homme dit que le parler à l'âge n'est pas le signe des réveils. Il dit que le parler à l'âge, c'est le signe de la fin d'une dispensation. Amen. Il dit que sur la croix, quand Jésus a parlé à l'âge, il dit que c'était la fin de son ministère. Il dit que dans la chambre de l'âge, quand les Juifs sont partis là-bas, ils ont reçu le Seigneur d'Esprit. Quand ils ont parlé à l'âge, il dit que c'était la fin de la dispensation juive. Amen. Et aussi, il dit, dans l'âge au lycée, à Jésus-Christ, quand ils ont parlé à l'âge, il dit que c'était la fin de la dispensation par des godistes. Et le frère ne m'était pas encore. Et en 1909, le frère, madame, aîné. Après quelques temps, il est parti en Mishawa, comme vous connaissez l'histoire, quand il a dormi dans le champ de maïs. Il va voir l'hypocrite et l'homme sexe, l'autre est par là et l'autre est interprété. Le frère, madame, dans ses visions, il voit l'autre qui flotte avec une autre femme. Le frère, madame, il a même eu des enfants avec cette femme-là, dans la vision. Il dit, mais c'est-à-dire, je suis tourné, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que celui-là par là et l'autre interprète ? Il dit, c'était une parole à l'âge authentique. Le frère, madame, je n'ai jamais pris quelque chose de la sorte. Et vous savez que le frère, madame, il a refusé d'y aller, tuer la femme. Le frère, madame, je ne comprends pas. Le frère, madame, c'est là où il est particulièrement dans la bosse pour prier. Il dit, « Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas, je suis tourné. » Amen. Si vous avez des questions, il faut les poser aux frères. C'est la parole qui veut la répondre. Le frère, madame, ne cherchez pas un grand pasteur. Le frère, madame, il cherchait toujours la parole. Il allait dans la bosse pour prier. Et Dieu lui donnerait une réponse. Il lui dit qu'il est un descriptor sous les bons et sous les profs. Alors, le frère, madame, avait compris que les parcs des codices s'étaient déjà organisés à l'époque. C'est pourquoi le frère, madame, quand il commençait son ministère, il commençait déjà à faire sortir les gens de la bosse. Le frère, madame, son ministère était de nous faire sortir de la bosse. Avant de nous amener quand la pierre est faite, déjà dans les repossés. Pourquoi il dit ce qu'il est ? Il dit, « Maintenant, elle se repose en attendant la vie de son Seigneur. » Parfaitement. Or, quand elle sort déjà de la bosse, de la bosse, de la bosse, elle se repose en attendant la vie de son Seigneur. Il dit, « En attendant la vie de son Seigneur. »